Gévarad Dayou, il est notre espère de ce soir. Il est responsable d'une organisation non gouvernementale et avec lui on va parler des sources de financement. Monsieur Dayou, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être là. C'est plutôt à moi de vous remercier. Ça fait un bail, vous étiez sur l'un des plateaux de Bébé Vincant, ça fait vraiment longtemps. Non, pas aussi longtemps que ça. Pas aussi longtemps. J'ai été reçu récemment par Asiom. Asiom, ah bon, pour moi ça fait un bail. Peut-être que nous jouons à cache-cache dans le studio, ça ne s'est pas encore croisé. N'est-ce pas ? Alors on parle avec vous des sources de financement. Lorsqu'on parle déjà des organisations non gouvernementales, qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Parce qu'il faut dire qu'il y en a tellement sur le terrain, et on se demande même si ce sont réellement des ONG. Bon, quand nous parlons des organisations non gouvernementales, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un regroupement de personnes, c'est-à-dire des gens qui se sont associés, dans le but de défendre des intérêts, mais essentiellement à but non lucratif. C'est-à-dire, peu importe les économies que peuvent générer les activités qu'ils mettent en place, ils n'ont pas le droit de se partager cela entre eux. Ça va où ? C'est pour les activités qu'ils sont en train de mener, et c'est pour les actions qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Mais ils n'ont aucun droit, ni aucune obligation de se partager les économies, les activités qu'ils mettent. Si c'est le cas, ça devient du commerce, c'est cela ? Tout à fait. Et ce n'est pas une organisation commerciale ? Voilà. Alors que ce n'est pas une organisation commerciale. Mais il est important de préciser qu'une organisation non gouvernementale peut mettre en place des activités commerciales. Mais toujours, les fruits issus de ces activités commerciales doivent toujours permettre à financer les activités ou les projets de cette organisation. Et non, à ce que les membres fondateurs ou les membres adhérents puissent se partager les bénéfices issus de ces activités-là. D'accord. Mais là, si on ne peut pas se partager les bénéfices issus de ces activités, où trouver les fonds ? Ça dépend en fait de l'état d'esprit déjà dans lequel vous êtes, ou moi où vous voulez chercher le financement. Donc en termes de sources de financement, on a déjà… Tout part déjà de l'état d'esprit. Tout à fait. Tout part déjà de l'état d'esprit. Et en termes de sources de financement, nous avons les cotisations des membres. Au niveau des cotisations, il y a les frais d'adhésion, mais il y a aussi les cotisations mensuelles. Donc toujours en parlant de sources de financement, il y a les subventions de l'État. Donc il y a certaines normes auxquelles il faut répondre, fournir certains dossiers pour pouvoir être agréé auprès de l'État et bénéficier de ces subventions. Mais là, toujours en termes de sources de financement, il y a les appels à projets, il y a les appels à levée de fonds ou les campagnes de levée de fonds qui puissent permettre quand même de financer les projets. – Ok. Mais bon, allons pas à pas. Lorsqu'on en vient déjà au financement mis à disposition par l'État, est-ce que c'est facile d'obtenir ces financements ? – Oui, c'est pour ça qu'il disait au fait que ça répond à des normes. L'État a mis en place quand même plusieurs mécanismes qui puissent permettre de bénéficier de ces financements. On va venir tout à l'heure aux différents apports en ce qui concerne les financements, mais l'État a mis quand même plusieurs mécanismes qui puissent permettre de bénéficier de ces financements. Et pour pouvoir y postuler ou pour pouvoir exiger de l'État que l'État puisse quand même contribuer, si je dis exiger, c'est un peu fort, mais que l'État puisse quand même contribuer à financer ces activités, il faut répondre à des normes. Et par ces mécanismes, par exemple, l'État a mis le processus de l'accord cadre, la reconnaissance d'utilité publique, l'accord de siège, et puis des protocoles d'entente et d'accords que vous pouvez signer, par exemple, avec certains des membres de l'État. – Donc, lorsque vous avez tout ça disponible, vous pouvez postuler pour obtenir un financement de l'État ? – Non, pas que lorsque vous avez tout ça disponible. – En fait, c'est ça le mécanisme qui permet à l'État de vous aider. Peut-être que c'est moi qui suis allé trop vite. D'accord. Quand je parlais de processus de mécanisme, c'est que vous devez, par exemple, être enregistré officiellement auprès des services de l'État. – Oui. – Vous devez déjà avoir fourni des efforts sur le terrain. Et généralement, on vous demande d'avoir travaillé au moins trois ans pour une organisation qui… – Il faut avoir une expérience donnée. – De trois ans. – OK. – Donc, pour, par exemple, l'accord cadre ou la reconnaissance d'utilité publique, c'est au moins trois ans d'activité. Donc, vous devez pouvoir fournir les rapports d'activité et les rapports financiers de trois ans de votre organisation pour pouvoir demander à l'État à ce qu'il puisse vous subventionner. Mais l'État aussi a mis en place ce qu'on appelle le centre de promotion des organisations de la société civile et des ONG. Donc, il y a un centre auprès duquel, même si vous n'avez pas encore fait trois ans, mais que vous avez déjà… – C'était ma question, oui. Si l'ONG vient de naître, donc l'État ne peut pas l'accompagner ? – Si, si, l'État peut l'accompagner. – À travers… – Le centre de promotion de la société civile et des organisations gouvernementales. Vous vous rapprochez d'eux, ils vous diront les pièces à fournir et comment l'État peut vous subventionner. – Subventionner. Vous, vous avez déjà été subventionné par l'État, votre ONG ? – Non. – Votre ONG est d'abord dans quoi ? – Nous, nous travaillons avec les enfants vulnérables. – C'est intéressant. On va voir dans quelle mesure vous recevrez sur le plateau. On peut parler de ça, des enfants vulnérables dans notre pays. Mais poursuivons déjà le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mise à part le financement de l'État, lorsque les partenaires, je dirais peut-être internationaux, interviennent, quelles sont les conditions selon vous ? Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de leur financement ? – Oui, ça dépend. C'est pour ça que je disais qu'il y a les appels à projets. – Là, il y a les appels à projets, interviennent. OK. – Il y a les appels à projets, il y a les campagnes de levée de fonds. – Oui. – Donc, au niveau des appels à projets, c'est que l'organisme déjà a son financement et il définit, à travers des thèmes de référence, il définit comment on peut y soumissionner ou comment on peut y postuler pour pouvoir bénéficier de ce financement-là. Donc, il définit ces critères. Ça peut être trois ans d'exercice, comme vous pouvez juste avoir créé votre organisation hier et pouvoir bénéficier de ce financement, que c'est peut-être une carrière de 2 millions, 3 millions, 80 millions, 100 millions, 200 millions qu'ils mettent en jeu, que c'est une compétition pour pouvoir sélectionner le meilleur projet. Donc, c'est eux qui définissent au fait les critères qui répondent le mieux à leur objectif. – Objectif. De ces différentes sources de financement, laquelle est plus accessible aux ONG ? – Non, c'est pour ça en fait que je disais que tout dépendait de l'état d'esprit. Parce que jusqu'là, je parle des différentes sources de financement, mais au niveau de moi, mon organisation, nous avons toujours fait des levées de fonds. – Jamais financés par l'État ? – Non, nous n'avons pas encore bénéficié d'une subvention de l'État. J'avoue aussi que nous n'y avons pas encore postulé. Nous n'avons pas aussi postulé un appel à projets. Donc, pour l'instant, nous ne fonctionnons qu'à travers des levées de fonds. – Et pourquoi cette option-là ? – Oui, pourquoi cette option ? Parce que nous avons trouvé aussi que ça a ses avantages. – Lesquels ? – Ça a d'abord l'avantage de permettre d'être autonome. – Autonome dans la gestion ? – Non, pas autonome dans la gestion, mais c'est pour éviter au fait que parfois vos projets soient pervertis par le donateur. – Ah ! – Oui, parce que la main qui donne, et qui donne exagérément, ou qui donne plus que toutes les autres, est parfois amenée à vous dire que je voudrais que le projet aille en ce sens. Peut-être pour des raisons de communication, pour améliorer son image, ou peut-être pour des raisons de convenance personnelle ou religieuse. – OK. – Donc, c'est pour ça qu'il disait, en fait, tout dépend de l'état d'esprit. – Donc, pour vous, toutes les sources de financement sont accessibles ? – Tout à fait. – Tout dépend de l'état d'esprit de chaque organisation ? – Tout à fait. – Oui. – Et enfin, en termes de sources de financement, il y a le concept qui prend de plus en plus, ce qu'on appelle le financement participatif. – C'est-à-dire ? – C'est le financement par la foule. C'est des mécanismes, au fait, qui ont été mis en place, un peu comme les appels à levée de fonds, mais beaucoup moins contraints. Vous passez par les réseaux sociaux et à travers des plateformes spécifiques où vous soumettez vos projets. Et c'est des internautes, au fait, qui le financent. Donc, avec des apports de 1 euro, 2 euros, 100 francs, 200, 300, 1000 francs. – Est-ce que là, c'est ce que certaines personnes appellent le crowdfunding ? – Justement, c'est ça qu'ils appellent le crowdfunding. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller un type de financement ? Vous avez tantôt parlé de l'état d'esprit, mais est-ce que vous pouvez conseiller un type de financement parce que votre ONG existe quand même, ça fait un moment. Vous pouvez conseiller un type de financement à ces nouvelles ONG-là qui viennent de s'installer ? – Si, si. Je vais leur conseiller un type de financement, mais je vais plutôt les inviter à prendre l'approche autrement. – C'est-à-dire ? – Parce qu'en termes de financement, il y a les différents types d'apports. Il y a les apports en nature, les apports en industrie et les apports en numéraire. Généralement, les gens se focalisent sur les apports en numéraire. Nous voulons l'argent pour pouvoir exécuter nos projets. Alors qu'avec les apports en nature, c'est-à-dire les produits issus du sol ou les produits réels, avec ces produits-là, des sacs de riz, de carottes, plein de thé. Vous pouvez, par exemple, faire de projets où vous voulez organiser, par exemple, une sortie pédagogie, vous avez besoin de nourrir les enfants, vous avez besoin, par exemple, peut-être du riz pour pouvoir préparer le repas, ainsi de suite. – Au lieu de réclamer de l'argent, vous pouvez demander des vivres. – Des vivres. Et c'est ce que nous, nous faisons généralement. Donc, nous disons, nous avons besoin de telle somme, mais de l'autre côté aussi, nous avons besoin de telle, 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 telle pour pouvoir faire nos projets. Et au niveau de l'apport en industrie, c'est que vous mettez vos compétences techniques, votre façon de travailler ou vos connaissances à disposition pour que le projet puisse être mis à disposition. Et par un, toujours, de la journée récréative, pour pouvoir préparer en masse, on a besoin de quelqu'un qui sache le faire. Au lieu d'aller engager un service traiteur et de le payer, si quelqu'un décide de mettre son tas à disposition pour pouvoir préparer pour une centaine d'enfants, la personne, elle a bienvenu et ça allège, vous faites le budget. Donc, voilà au fait des astuces. – Donc, là déjà, vous utilisez les compétences des membres qui sont de l'ONG ? – Pas seulement des membres de l'ONG, mais ce que je dis, par exemple, si la personne s'est préparée pour la masse et qu'elle ne fait pas partie de l'ONG, au lieu d'aller la payer, si elle décide d'offrir son temps gratuitement pour le projet, nous le prenons et ça fait qu'au fait que le projet est allégé. Je donne un exemple, nous avons besoin d'un million pour pouvoir faire une journée récréative pour les enfants. Dans le budget d'un million, nous avons dégagé 300 000 pour les repas. Dans les 300 000, c'est que nous devons payer le service traiteur, par exemple, à 50 000. Mais quelqu'un qui sait préparer pour la masse. – Et 50 000 de bénéfices, déjà. – Pas de bénéfices, mais ça nous fait 50 000 en moins de stress. – Oui, tout à fait, 50 000 en moins de stress. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter très rapidement ? – Je voudrais juste inviter les téléspectateurs qui nous suivent à adopter aussi d'autres approches de financement qu'ils sont les apports en nature, les apports en industrie et les apports en numéraire. – Quand il y a un projet, ne pensez pas systématiquement à l'argent. – À l'argent. – Merci beaucoup, Dayou Guevara. Vous êtes responsable d'une organisation non gouvernementale qui pense aux enfants vulnérables. On vous aura sur un autre plateau pour aborder ce point du sujet avec vous. On parlait donc avec lui des ONG, les différentes sources de financement. Ici, ce sera tout pour la rubrique ESPER. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada